Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle quotidienne. Il est 17h, c'est l'heure de revenir sur toute l'actualité gaming et e-sport du jour où vous étiez avec Ligaya sur League of Legends. Je crois que cette fois-ci, le cut était honorable. On n'a pas regardé en direct, mais il n'y a pas eu de dinguerie dans le chat. On espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec elle et qu'elle ne s'est pas fait cut comme une sauvage. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens autour du plateau aujourd'hui. Ça me régale, à commencer par un invité spécial qu'on n'a encore pas vu ici sur ce plateau. C'est le bon Chetwan. Comment ça va, mon gars ? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. On va parler d'un jeu qui vous passionne tous et ça, ça me fait plaisir. Il y a un jeu qui me passionne énormément. Moi, oui, il me le caste, évidemment. Tu l'as casté pendant des années. Des années, ça fait 15 ans que j'y suis. Ouais, c'est sur ton logo, Overwatch. On a eu quelques petites news, toutes petites, la semaine dernière sur Overwatch 2. On va revenir dessus avec des experts de qui de droit. Donc, ça va être plutôt stylé, accompagné. Hier, la DIV 2, ça s'est terminé. Tout ça, tout ça. Les playoffs, c'est la semaine prochaine. On va faire un récap de ce qui s'est passé hier pendant la saison régulière, etc. Évidemment, notre spécialiste, League of Legends, vous le connaissez. Il a probablement une date d'anniversaire à vous rappeler aujourd'hui. C'est notre ami Tipsalewo. Comment ça va, mon gars ? Ça va très bien. Et puis, comme tu le dis, j'ai un petit anniversaire à souhaiter. Putain, ça régale ! Je te dis, LEC, mercenaires, légendes un peu quand même. LEC, mercenaires, un peu légendes, qui changent d'équipe un peu tous les ans. Voilà, jungler, support, millenaires, il a tout fait. Ah ouais ? Ah ouais ? Je ne sais pas, là. LFL aussi. LFL aussi ? Ouais, je n'étais pas encore arrivé, là. Non, c'est Kikis. Bon anniversaire, Kikis. Ah, Kikis ! Putain, c'est incroyable ! Il est encore en LEC, Kikis ? Non, maintenant, il est en Ligue Académique chez Excel. Mais tu as un troller aussi, tu nous as dit que je le sais. En dehors de LOL, ta vie tourne autour de quoi ? Il y a aussi Valoriente un peu, mais... Ça régale, vraiment, genre de carte graphique ici, ça régale. Philippe, qui avait Kikis dans le chat, bravo à toi, mon gars. Mais moi, je me suis fait bait par LEC. Oh, le shit ! Les gens sont contents de te voir, mon gars. Ouais, mourir, ça va, mon gars ? Ça régale, ça régale. On rappellera Philippe qu'il n'a rien gagné, du coup, mais... On rappellera Philippe qu'il n'a absolument rien gagné, mais bravo à toi, mon gars. De l'autre côté du desk ! Alex Dulac, vous l'avez déjà bien trop entendu. Ouais, il est là ! Au programme, on va parler un peu de ballon rond, du vrai sport, donc voilà. Ouais, 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 ouais. Pardon, c'est un vrai sport. Et après, vous en avez fait un truc de flemmard derrière vous. Tu veux qu'on parle de ton jeu et de ta scène ? Attention. Ah oui, ça y est, c'est bon. Attends, skipper, on dit une mission e-sport, il y a du e-foot, il y a du Warwolf, c'est quoi ce truc-là ? Non, mais non, tout e-sport est bon à prendre ici, on est ouverts à tout. Tu peux pas parler ? T'as un poster de Chelsea chez toi, donc chut, mon gars. C'est un drapeau. 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 Non, c'est pas. Moi, j'ai rien contre Chelsea, j'ai rien contre Chelsea. Après, je sais que tu vois, ici, sur ce plateau, des fois, quand Bob est là, c'est très côté Arsenal, tu vois, on va parler de Chelsea. Mais Tipsa, c'est Chelsea, on respecte, tranquille. Comment ça, mon chef ? Bah, ça va, prêt, on découte ce soir, un tournoi de foot, on représente MGG avec Tipsa et Alix. C'est vrai que ce soir, il y a un tournoi de foot à Webedia, il y a une équipe MGG. Et vu la gueule de l'équipe, Inch'Allah, on marque un but. Pour vous situer, prenez une barre d'énergie, une barre de jeux vidéo, une barre de stamina, vous vous prenez la moitié, on est en dessous de la moitié, c'est notre endurance, voilà. Donc, incroyable. On a fait un tacos 4, viande, avant d'aller jouer, on va être aimés là. C'est comme ça qu'ils font les grands champions, mais c'est quoi Alix, comme t'as besoin d'énergie, j'ai une petite surprise pour vous. Non. Elles sont là. Non, elles sont là. Mais non, elles sont là. Incroyable. Elles sont là, on les a. Les miel pops Vitality, mon garçon. Mais oui, mon gars, premier degré. Incroyable, du coup, on va juste faire une dégustation, tranquille, au calme. Les séries, c'est bon. Je suis allé à la cortine, j'ai ramené des petits bols et tout. Non, non, c'est fort. Incroyable. Mais moi, j'ai hâte de voir si on a les chaussures, surtout, si on a gagné le truc. Ah oui, il y a un carrégo de l'envité de gagner les chaussures. Mais mec, on est là pour la dégustation. Non, non, moi, je veux gagner. Je veux la pompe. Merci, mon gars. Mais c'est des vrais petits bols. Mais j'avoue, pour une première sur la quotidienne, je suis bien reçu, quoi. Ça régale la foule, ça régale la foule. Ils sont encore mouillés, quoi. C'est encore mouillés, oui. Je les ai lavés avant. Ça va. Si je voulais boire de l'eau, je peux... Vous êtes bien reçu. Matin, léger de lactel bio. Aïe, aïe. Ça régale. Il est bio, quand même. Et il y a du léger végétal pour ceux qui n'aiment pas. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Et attention, parce que je vais peut-être jeter un pavé dans la marme, mais moi, je prends mes céréales sans lait, en fait. Non. C'est pas très grave. As-tu les manges sèches ? Ouais. OK. Bah, tiens, mon gars. Ah, attends. On va faire les choses correctement. Non, mais voilà. Quitte à se démarquer à jouer à un jeu où personne ne joue plus, je continue avec les céréales. Après, moi, je bois mon lait chaud, tu vois. Ah. Quand je joue aussi. Tu sais qu'à la régie, ils s'apprêtaient à faire une émission avec des assets et tout. Il y a des mecs qui ont passé des assets pendant une heure ce matin. En fait, on va juste couper des céréales. Incroyable. Attends, il y a un QR code. Unboxing. Unboxing. Unboxing de fou. Unboxing de fou. Alors, la boîte est bien vide à l'intérieur. Enfin, bien vide. Il y a des céréales, quoi. Mais attends, mais le sac, il est tout petit par rapport à la boîte. Oh ! Oh ! Il y a la chaussure ! Mais non. On a gagné, frère ! Mais non. Mais attends, c'est une dinguerie. Non, t'es sûr ? Gagne une paire de Vite03. Scan le code. Ah non ! Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Non, mais on m'a dit s'il y a la chaussure à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Mais c'est enflammé ! On m'a dit s'il y a la chaussure à l'intérieur, t'as gagné. C'est enflammé ! Oh putain, c'est enflammé pour rien, mec. J'en peux déjà plus. Ah ouais, mais là, on prend trois. Le paquet de céréales Vite03, c'est semblable à des petites Mielpops. Alors, si je peux me permettre, il y a combien de Mielpops qui manque, là ? Parce qu'il y a beaucoup sous-vide. Il manque des rangées de céréales. C'est vrai qu'il manque un petit peu. De base, même s'il était plein, il est moitié moins gros que le paquet, genre, vraiment. Après, bon, c'est pas mensonger. Il y a écrit 200 grammes. 200 grammes, c'est pas énorme non plus. Contient du maïs à 69%, du sucre de canne, du miel, évidemment. Biologique. Ça, que ce soit des chips ou des céréales, j'ai toujours envie de me battre. Tu ouvres le paquet, il y a ça de vide, frérot. Et ça de chips, mais mon coude dans ton cou, quoi. Je sais pas ce que concerne cette mention, mais il y a une petite mention que vous ne verrez pas ici. Il y a écrit « Objet publicitaire, ne pas manger ». Ah, mais il parle de la boîte. Je sais pas. Sur la boîte d'Alpha, il n'y a pas marqué « Ne pas manger ». Bon, ben les mecs, je vous laisse vous servir. Dans la publicité, c'est obligatoire ce genre de mention. C'est pour, justement, s'il y a des gens qui bouffent la boîte et qui portent plainte derrière, c'est pour éviter d'avoir un procès, en fait. C'est pas étroit, mais j'ouvre le débat. Alors, j'ouvre pas ce que je me dis. Mais tu te promets que c'est possible. Est-ce que vous mettez le lait avant la boîte de céréales ? Ça, c'est un débat qu'on doit avoir. La chaussure ! La chaussure, elle est là. Elle est belle. Je sais pas si on a gagné ou pas, du coup, il faut scanner le truc à l'intérieur. Je vais le faire. Servez-vous, les mecs. Est-ce qu'on peut avoir le prix aussi des céréales, quand même, pour voir ? 10 balles, le paquet. 10 balles pour 200 grammes ? Ouais, je vais continuer à manger des smacks. Qui n'est même pas mangeable. Qui n'est même pas mangeable, a priori. J'ai connu des 10 balles un peu plus chargées que ça, quand même. Non, mais frère, t'es un malade mental. Mais dégage de ce plateau, il va nous faire ban, ce con. C'est très grave, ça, bien sûr. Ah, ouais. De céréales. Attends. Il est où, le paquet ? Ah, il est là. Ah ouais, carrément. Mais attends, ce qu'il peut, il va peut-être se servir aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. Servez-vous, les mecs. C'est la maison qui régale. Oh là, je me suis servi à un bol, moi, carrément. Je vais les prendre sans lait. Moi, j'ai utilisé les manger comme ça. Moi, je me permets de scanner le QR code en ballant. En vrai, c'est des vrais miel pops. Déjà, ouais, vraie question. Par rapport au miel pop, c'est différent ou pas différent ? Ils sont un peu moins bons, mais plus léger. Ah là 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 ! Le faux espoir, tu n'as pas gagné. En dommage ! Tu n'as pas gagné, t'as vite 0,3. Bénéficie quand même de 10% de réduction sur le shop avec le code. Moi, non. Excusez-moi, moi non plus. Tu vas prendre du lait ? Attends, bah j'ouvre le lait. Moi, je prends du lait végéta, les mecs, parce que je gère plus le lait. Ah ouais ? Ouais. Tu as essayé le lait de chèvre ? À part... Faut qu'on fait un peu de lait de chèvre. Non, mais ce n'est pas une blague. Le lait de chèvre ? Non, mais ça n'a rien à voir. Il est immonde. C'est pas très bon, mais s'ils ne digèrent plus le lait de vache... Franchement, tu aurais dû prendre des miel pops à côté, là. Et comparé ? Ah ouais ? Compa, c'est des petites boules de polystyrène. Donc en fait, genre sucré. Tu es en train de dire que ça fait genre 10 ans que je ne peux pas manger des miel pops pour me rendre compte de la qualité du produit, quoi ? Bah franchement, ce n'est pas bon, quoi. Chez Toine, il est dégoûté. Non, mais ils ont combien de temps ? Tu viens de les ouvrir, là ? Tu ne les as pas ouverts avant et tout ? Ah non, ça a été récupéré au Vitality Store ce week-end. Non, Avita, vous avez bien fait de marquer de ne pas manger sur les moches. Après, tu les manges sans lait avec du lait, ça se trouve, c'est bien bon. Après, les mecs, il faut manger avec du lait, hein. Non, mais de base, quand c'est sec, quand c'est rassis, ça veut dire que c'est pas ouf, tu vois. C'est rassis, là ? Non, en vrai ? Moi, je trouve que ça fait rassis. Ça ne me choque pas plus que ça. Attends, on est généreux. Ils sont un peu moins mielleux. Enfin, le miel est différent. Il fait plus vrai miel. Moins sucré, je pense. Ouais, c'est beaucoup moins sucré. Déjà, le miel pops, quand tu le prends dans les doigts, il te colle aux doigts. Oui, ça, ça veut dire que c'est sucré. Ça, ça régale. Et là, ça colle à peine aux doigts. Ah, mais au moins, ça veut dire que c'est pas très sucré. C'est pas très sucré et en plus, c'est rassis. Mais c'est bien, mais c'est pour des kémeurs en bonne santé. T'es casteur d'arbre ou casteur miel pops, du coup ? Je comprends un petit peu. Non, mais il faut savoir que j'ai une enfance très difficile. Du coup, j'ai mangé des céréales jusqu'à très tard. Bon, du coup, tout le monde a goûté ? Je suis le seul qui n'a pas encore goûté. On va courir vite, là, au foot. Ouais, mon gars, tu vas courir trop vite. Mais on va finir le paquet après, mon gars. Oui, bah oui. Vous allez vous mettre bien. Il s'est fait un vrai bol. Ouais, mec. Il s'est fait un vrai bol. Moi, j'ai fait un petit sample. Il faut se mettre dans les conditions, tu vois. Après, dans quelques secondes, c'est toi qui as la parole. Tu vas pouvoir manger des céréales tranquilles, en gros. J'avoue, j'avoue. Non, franchement. Ouh, c'est chimique. Mais je sais pas si ça vient de ma boisson ou des céréales. Après, tu manques pas les bizarres. C'est déjà à la vanille. Ouais, mais c'est bio. Alors, on va monter les céréales. Ah, franchement. Après, franchement, sur 10, je mets 4,5. Par rapport à n'importe quel. Même une boîte de céréales, genre low cost, c'est... Non, mais je trouve que dans le lait, ça passe pas mal. C'est giga sucré. Alors, low cost, par contre, c'est plus de miel que de céréales, du coup. Ouais, mais au ZEF, tu vois, au moins, t'as la saveur. Toi, t'as goûté sec, du coup. Type ça, t'as mis des choses dedans ou pas ? Je mets du lait normal, tu vois, du lait de vache. Et t'en as ou pas ? Ouais, j'en ai encore. Non, mais en vrai, ça va, mais c'est plus le prix, tu vois. Je sais qu'il faut rembourser pertes et tout ça, qu'il y a quelqu'un d'une blinde. Mais quand même 10 balles pour 200 grammes. Faut payer, faut payer, faut payer. Hum, c'est pas mal, hein ? Après, il prend un concours, en fait. C'est comme si tu joues au loto, tu vois. Tu peux essayer de gagner les chaussures et tout, tu vois. Et puis le packaging. Le packaging est différent. C'est un peu un NFT du serial, tu vois. Mec, dans 6 mois, on a des céréales LFL, tu vois. En tout cas, je serais trop chaud. En surprise, on a quand même une petite Adidas miniature Vitality, là. Moi ? Je pense que tu payes plus ça. Je suis pas malheureux, hein ? Et la boîte carton, tu le restes. Après, ça donne un bon petit goût au lait, quand même, à la fin. OK. C'est du solide. Oh, ça sent bien l'usine, par contre. Ça semble être en plastique, impression 3D. C'est ce que vous voulez, les gars. Alix, amateur de sneakers, je te laisse jeter un oeil. Vas-y. Ah, parce qu'à présent, les baskets Vita m'ont jamais régalé. Je me suis dit que ce modèle est honnête. C'est la première, je trouve, qui est bien. Les autres, elles étaient un peu pourries. Ça va. C'est sympa. Moi, j'aimais bien les noeuds. On peut zoomer peut-être pas. Avec le trait, là ? Ouais, je crois. Ouais, je sais pas. J'étais pas trop fan, je t'avoue. Non, celles-là, elles sont OK. Non, celles-là, elles sont OK. Évidemment, on connaît quelqu'un dans cet immeuble qui va se prester sur la pompe. Évidemment, toujours Pierre, notre monteur, qui est un hardcore fan de Vitality. De où ? Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est validé, mais... Elle est belle, quand même, la chaussure. Ça se mange, les gars. Enfin, tu sais, c'est pas une chaussure en plastique. Eh, nuagez-toi, le matin. Non, mais il y a des gars... T'es en train de dire que j'ai un palais de Doberman ? Non, non, mais il y a des gars, ils boivent leur pisse tous les matins. Donc, à priori, tout se mange. Non, mais vraiment, légit. Il y a des gars, ils font des gargarismes avec leur propre urine. Il paraît qu'il y a des vertus. Il paraît qu'il y a des vertus. Alors, tout se mange. Tu dis tout se mange. Oui, forcément. Il y a des gars, ils bougent n'importe quoi. Je me trame le vers le droit chemin, parce que t'es un peu dérapé, frérot. Mais attends, mais mec, c'est la première fois qu'on l'invite. Le mec, il dit oui. Il y a des mecs qui peuvent leur pisse. Imagine la méta. Tu te lèves le matin, maillot de Vita sur le dos. Après, il va se dire qu'il n'a pas de taf. L'autre, il a mis une vidéo sur Twitter tout à l'heure dans le métro. Il fait une annonce dans le métro. Attends, la vidéo, elle est exceptionnelle. Il fait une annonce dans le métro. C'est la femme de métro. Je fais, si vous avez du taf dans l'e-sport, je suis dans la merde. On a la basket Vitality. En vrai, celle-là, je la trouve honnête. Elle est un peu en délire d'achos et tout. Elle est cool. Ça va. Elle est bien, elle est bien. Ça va. Mais elle est en vente ou pas du tout ? Ou c'est que pour le... Oui, t'es en train de mâcher et t'es en train d'essayer d'avaler ce que tu manges. Mais du coup, la question reste toujours la même. Mais je vais continuer à la poser en boucle jusqu'à temps que tu répondes. La chaussure, elle est en vente ou tu peux la gagner que dans le... Elle est en vente en boutique et tout. Et au prix de 139,99, me dit dans l'oreillette Nicolas Berthet. C'est pas si cher, si ? 139 ? Ouais. 14 paquets, quoi, ça va ? C'est 140 balles. Non, et 140 balles, en vrai, 140 balles, c'est le prix d'une très belle paire, quand même. Ah ouais ? Genre, en vrai, je suis pas du tout... Non, c'est le prix d'une belle paire. Tu as le concurrent à la virgule, 140 balles, t'as une très belle paire. Ah ouais ? Après, ça reste une belle paire, mais... Ça pue, hein. Honnêtement, pour le modèle, 140 balles, tu t'enlèves 40 balles de moins, genre là, 100 balles, ça va. Ouais, ouais, ouais. 140, c'est un peu... Ouais, 140, c'est un peu trop. 110, j'achète. 140, c'est vrai que c'est un peu trop. Juste 100, juste 100. Mais elles sont jolies, elles sont jolies. Moi, je trouve qu'elles sont réussies. Je ne trouve pas... Les modèles d'avant, je n'aimais pas du tout. Ouais, pas pareil. Mais je trouve que celles-ci sont assez jolies, c'est plutôt réussi. Chez Toine, on l'a vu, ta vidéo. Moi, j'ai envie de la revoir. Non, c'est gros. C'est comme tu veux. J'ai envie de la revoir. Mais je ne sais pas si on l'a en régie, mais en tout cas, Chez Toine qui charge du travail dans l'eSport parce qu'Overwatch, c'est compliqué. Mais du coup, tu nous as fait une petite annonce métro, mon gars. Moi, ça m'a fait pleurer de rire. Ils sont en train de la préparer. Tiens, on se la fiche dès maintenant, les gars. Bonjour à tous, messieurs Dan. Actuellement, caster à la recherche d'un jeu à caster et de piges à réaliser. Si vous avez un contact dans le milieu de l'eSport, du FPS ou autre type de jeu vidéo, n'hésitez pas à me contacter, à me tendre une main, peut-être. Merci. Est-ce que tu as trouvé une offre ? Quelqu'un est venu te voir ? Absolument personne ne m'a calculé. Tu as posté ça il y a combien de temps ? J'étais en venant là. Peut-être que dans la rame de métro, il y avait des gens de l'eSport. Après, il y a peut-être une petite réponse qui va pas dans mes DM à tout moment. Mais sur le moment, sur place, je n'ai eu aucune réaction ni négative ni positive, d'ailleurs. Ah, donc personne dans le gaming ou dans l'eSport. Bonjour, c'est vrai. Vraiment, ils m'ont mis un vu. Tu vois, ils m'ont mis un vu IRL. Parle avec Tipsa en barre. Si, peut-être que tu aurais pu trouver un job, mais tu as préféré parler de piste, donc ce sera peut-être pas pour cette fin. On va dire ce que tu me sers. Tu parles de quoi d'autre ? Tu me valorises ou pas ? Si c'est un boulot, ouais, j'adore. Parle avec Tipsa. Parle avec Tipsa. Bon, les gars, on va peut-être commencer à parler d'eSport et de gaming. On a quand même bien assez rigolé dans cette quotidienne. Si l'entreprise en sont bon de salade. Ouais, mais moi, je veux le finir, mon gars. En vrai, elles ne sont pas immondes. Ce n'est pas les meilleures céréales que j'ai mangées, mais elles ne sont pas immondes. Overwatch 2. Oui, comment il va ? Il y a eu des infos la semaine dernière. Comment il va ? Comment il va ? Ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles dessus. Alors, ça fait deux ans. Du coup, voilà. Comment il va le premier ? Parce que ça fait aussi quatre ans qu'on n'a pas de nouvelles du premier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Overwatch 2, écoutez, on a eu quelque chose qui est arrivé. Alors, bon, pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, la Ligue 2022 aura lieu sur Overwatch 2. Overwatch 2, qui, à la base, est un jeu annoncé comme un jeu PVE. Donc, les plus grosses nouveautés seront sur le secteur PVE. Mais la Ligue, qui est le secteur qui va plus nous intéresser là, forcément, aura lieu également sur l'Overwatch 2. Et il a été annoncé, il y a de ça quelques jours, qu'une version jouable de la version PVP sera mise à disposition à la fin avril. Sachant que la Ligue commence à la mi-mai, techniquement. Donc, début ou mi-mai. Donc, ça, c'est quand même une grosse annonce, entre guillemets. Ça a un peu surpris tout le monde. Et il y a eu une petite vidéo de Aaron Keller qui est venu avec sa plus belle chemise. et un magnifique rideau derrière lui pour nous dire, écoutez les gars. Qui est Aaron Keller ? C'est le remplaçant de Kaplan ? Ce n'est pas le remplaçant de Kaplan. C'est plus le... Enfin, oui, si tu veux. C'est le gars qui gère un peu tout ce qui est la Ligue, le PR. Pas clair ton jeu. Pas clair. Non, mais tu sais ce qui est arrivé à Blizzard ? Il n'y a plus personne. Comme moi, ils ont mis un gars et ils ont fait Aaron. Toi qui nous serres les cafés depuis 20 ans, fais un peu un taf. Donc, il est là. Il n'y a rien branlé depuis 10 ans celui-là. Il est là, fais-toi devant ce rideau, tu vois, ça va être excellent. Lille Prompteur. Tu vois, on t'a écrit des petits trucs. Le gars est arrivé, il a fait, voilà, Dev Update, donc ça, c'est un truc qu'ils faisaient à la base régulièrement. Ils annoncent un petit peu ce qui va arriver, etc. Et là, ils nous annoncent que la version PVP va être disponible pour les Friends and Family dans un premier temps. Et après, sur inscription, sur le site Overwatch, tu vas pouvoir tenter ta chance. Prêt, c'est une famille ? Ouais, c'est le truc classique de Blizzard. Si t'es dans la liste... C'est comme pour les baskets ? En fait, si t'es employé Blizzard, t'as accès à tous les accès Alpha et tout. Et t'as le droit de mettre quelques noms de tes potes ou famille dans une liste et hop, t'as accès aux Alpha, tu vois. Un truc comme ça. Donc, certains influenceurs, ils sont. Je n'y suis évidemment pas. Est-ce que Alpha, il est dans l'Alpha ? Je ne sais même pas. Ok. Je ne sais même pas. En vrai, je crois qu'il n'y a pas grand monde. On connaît. Bref. Bref, et ils nous annoncent quand même que la version PVP, qu'est-ce que ça va être ? Évidemment, du 5v5, ça s'était annoncé, on passe du 6v6 au 5v5. Un nouveau héros, juste pour la version bêta. On l'espère, plus d'un héros nouveau quand la release aura lieu. T'as un petit peu de la... Ouais, juste là. Un système de ping, incroyable. Non, t'inquiète. Un nouveau système de ping qui est censé clarifier un petit peu la gestion du jeu. On imagine la communication en jeu. Des nouvelles cartes, un nouveau système, enfin, un nouveau mode de jeu puisqu'ils enlèvent un mode de jeu qui était détesté de tous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils enlèvent le mode assaut et ils mettent le mode push à la place. Très bien. Donc, on est content d'avoir ce truc-là, mais dans sa présentation, Aaron nous dit, voilà, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas donné de nouvelles et c'est notre faute, notre bad. Il dit, c'est notre bad. Tout simplement, il dit, on est désolé, on a mal communiqué, no shit. À partir de maintenant, ça va changer. On va vous faire des dev updates régulières en vous annonçant les avancées sur les différents trucs, en vous teasant un peu les héros, en vous posant des questions, en écoutant vos retours, nanana. Le problème, c'est que ça, on l'a souvent entendu. Maintenant, il faut s'y tenir. Il faudrait s'y tenir, ça serait pas mal. C'est un discours qui a déjà été tenu côté Blizzard, ça. Mais oui, comme toute bonne entreprise qui vend un produit, ils te disent, le nouveau jeu arrive ou il est en développement, on vous tiendra au courant régulièrement des avancées. Non, mais je veux dire, un peu qui est déjà arrivé, l'excuse de, ah, désolé, on communique mal, on va essayer de faire mieux. Ça, c'est assez nouveau pour le coup. Qui disent, on s'excuse, on a mal communiqué, c'est même la plus grosse nouvelle qu'on ait eue finalement. Parce que tout le monde s'accorde à dire que la communication de Blizzard, c'est terrible. Et puis, je ne vais pas me lancer dans une estimation de temps précise, mais depuis facilement deux ans, tu vois, peut-être, la communication est terrible. Les choix sont extrêmement discutables à beaucoup de points de vue et on n'a jamais les explications de pourquoi ce choix controversé de ouf a été pris, tu vois. Et voilà, donc, la communication est terrible, ils l'avouent et ils se disent, on va essayer de faire mieux à partir de maintenant. Ok, tu vois, maintenant, il faut s'y tenir. Pour ce qui est des annonces concrètes, bon, il faudra mettre la main sur le jeu, il faudra voir ce que ça donne, tu vois. La refonte graphique, c'est sûr, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la fin du monde, tu vois. ce n'est pas un vrai nouveau jeu, tu vois. Un nouveau perso, ok, on savait très bien que ce perso allait arriver. Maintenant, il faudra voir la vraie nouvelle, ce serait combien il va y en avoir d'un coup qui vont arriver à la release du jeu s'il n'y en a pas quatre minimums. Encore. Et encore. Ça fait combien de temps qu'il n'y en a pas eu sur le premier ? Ça fait depuis qu'Overwatch 2 a été annoncé la toute première fois, c'était deux ans. Deux ans, combien il y en avait par an ? Trois, quatre ? Non. À la belle époque ? Deux. Deux ? Ouais. Grand genre. Ouais. Même époque Moïra et tout ? Ouais, ouais, deux. Ok, deux. Deux. Donc du coup, quatre, ça paraît logique. Ouais, mais tu rentres dans les clous de ce que ça aurait dû être. Mais c'est minimum, quoi. Ok. Parce qu'il faut s'excuser à un moment donné, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que faire ce qui aurait dû être fait, genre, c'est le minimum. Mais genre, rattraper un petit peu pour les erreurs, c'est bien aussi, tu vois. Quand tu veux essayer de passer un nouvel arc, l'arc de la rédemption, tu vois, il faut reconquérir le public, il faut essayer de gratter un peu des nouveaux joueurs, il faut essayer de redorer son blason. Ça, c'est ce que tu espères, ça. De quoi ? Ça, c'est ce que tu espères. Ouais, c'est ce que j'espère, ouais, carrément. Ça se trouve, il y a eu deux persos dont celui-là est terminé, tu vois. Ça se trouve, il y aura un perso dont celui-là est terminé. C'est une possibilité, ouais. Ah, c'est fou. Non, mais en vrai, il n'y a plus rien qui serait étonnant, genre, mais what ? C'est du foutage de gueule et tout. Non, on a passé ça, tu vois. Le jeu, il sortira en free-to-play, non ? Pareil, on ne sait pas. On ne sait pas ? Non. C'est rien du game, c'est un truc de fou. Est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment relancer la licence Overwatch ? C'est toujours pareil, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui jouent Overwatch. Assez bizarrement, tu vois, le jeu, enfin bon, on aime ou on n'aime pas, tu vois. Ça, c'est chacun qui... Non, il y a encore des gens qui kiffent et qui se bliquent. Type ça, il n'a pas l'air d'accord. Non, mais je ne sais pas, Clément, toi. Type ça, ce n'est pas un jeu à Youde Game, il s'en fout. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai une liste de deux joueurs, c'est chez Toine, Adibou, Suri. Chez Toine, Adibou, Suri. Non, en vrai, le jeu, il marche encore, il a son petit public et tout, c'est juste qu'il n'est pas mis en avant en France. Tous les gros joueurs, les gros influenceurs qui, à l'époque, d'autres licences, etc., et que le jeu n'a pas avancé. Donc, forcément, il faut que ta carrière continue. Donc, s'il n'y a plus personne qui regarde le jeu et qu'il n'y a pas de nouveaux trucs, ça n'a rien de streamer, on peut comprendre. Mais il y a encore une scène active. On a encore des preuves, notamment en France et en Europe, qu'il y a encore beaucoup d'équipes qui se créent. Là, il y a le All for One, une association qui avait créé une ligue PC et multi-console qui a marché pendant trois ans, si je ne dis pas petit, au moins deux ans, voire trois ans, et qui, là, est en train de se transformer un peu en championnat de France avec la hype qu'essaie d'amener, notamment Fefe, qui soutient vachement l'événement. Ils ont des sponsors, ils ont été validés à de nombreuses reprises par Blizzard pour que le championnat soit bien carré, qu'il y ait des récompenses, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'engouement, mais ils ont tellement déçu de gens, même qui adoraient le jeu, qu'il faut que ça soit très, très lourd pour reconquérir le cœur des joueurs. On ne va pas se demander mille ans si ça va marcher ou pas. C'est vrai que pour l'instant, les signaux, ils sont quand même assez négatifs à voir ce qui sortira et comme, de toute façon, on n'a quasiment aucune info. Mais il faudrait quoi, aujourd'hui, pour que Overwatch retrouve un semblant de sauce ? Il faudrait que Overwatch 2, en tant que jeu PVE, soit vraiment un bon jeu. Tu vois ? Genre... Parce que tout le monde dit en ce moment, en fait, ce qu'ils nous annoncent, c'est qu'Overwatch 2, ce sera une mise à jour. C'est effectivement ce qui semble être le cas pour la partie PVP, mais c'est normal parce que Overwatch 2 a été annoncé comme un jeu PVE. Donc la partie PVP, c'est forcément une grosse mage qui va bénéficier des nouveaux systèmes, de la refonte graphique, des nouveaux persos qui vont arriver. Mais Overwatch 2, c'est un jeu PVE. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça soit un bon jeu, mais un bon jeu à part entière. C'est que ça... Évidemment, ça va rester le même principe. Il n'y a pas 15 modes de jeu qui vont arriver avec Overwatch 2. Je ne pense pas. On ne sait qu'un pour l'instant. On n'a eu aucune nouvelle d'un deuxième, voire d'un troisième. Il y a des nouvelles maps, il y aura des nouveaux héros. Peut-être qu'ils vont nous surprendre avec deux modes de jeu différents et que ça va vraiment être stylé. Peut-être qu'ils vont renouveler un truc, j'en sais rien. Mais ce qu'il faudrait... Et refaire les ranquées. Ce qu'il faudrait, c'est que le jeu soit vraiment bon, donne vraiment envie de rejouer comme à l'époque quand Overwatch est arrivé. Moi, je n'avais qu'une envie, c'était d'y jouer. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait, putain, ça a l'air trop stylé. Et quand j'y ai joué, j'ai fait, putain, c'est trop stylé. Après, ça a duré le temps que ça a duré. Il y en a qui n'ont pas kiffé sur le long terme, mais il y en a qui ont kiffé sur le long terme. Mais il faut que le jeu soit bon. Après, pour ce qui est du PVP, ça, c'est autre chose. Le système de ligue, il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Pour l'instant, Overwatch League, ça reste une ligue franchisée. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Et puis, il y a beaucoup souffert. Ils ont souffert de plein de trucs. Théoriquement, on nous a toujours vendu que la saison il y a deux ans... La saison 2, du coup ? La saison 2. Non, la saison 3. Devait être la saison charnière incroyable parce qu'il y allait avoir les homestands. Ça ne devait déjà pas être le cas dès la saison 2 ? Non, la saison 2, c'était la saison... Encore de... En fait, la saison 1, c'est inaugural. C'est la saison où ils ont ajouté des franchises. Saison 1, inaugurale, donc on teste un peu ce que ça donne. Saison 2, ils ont ajouté pas mal de franchises. 8, pour être précis. Donc, ça a agrandi vachement la ligue. Ça passe de 12 à 20. Saison 3, les déplacements. Saison 3, c'était les homestands. C'était le huge truc. C'était le genre, on va aller dans le monde entier. Chine, Corée, France, des dates en France, évidemment, c'est stylé. Je ne sais pas si... Non, il n'y en avait pas à Londres. Il n'y avait que Paris, je crois. Ça n'a pas marché. Covid, c'est tombé à l'eau, terminé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Overwatch League n'aurait pas intérêt à revenir à Los Angeles dans la Blizzard Arena, refaire comme au début, reprendre sur un truc propre, pas avec des équipes qui sont parsemées partout dans le monde, pas avec des équipes américaines qui vont en Corée, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt aujourd'hui à revenir sur l'ancien modèle et de redire, une fois que la pandémie sera vraiment calmée parce qu'on ne sait pas quand ce sera effectivement le retour un peu à la vie normale, avec pas de restrictions de voyage, pas de maladies, etc., de repartir sur les homesteads à ce moment-là et de re-ramener tout le monde là à LA et puis de rejouer enfin en LAN. Je suis assez d'accord. Moi, je suis assez d'accord qu'il faudrait recentraliser comme au début, mais le problème, c'est que toi-même, tu sais, tous les events physiques, les gros events physiques qui doivent se prévoir un an, voire peut-être même plus à l'avance, tout le monde est frileux en fait. Tout le monde est frileux parce qu'on ne peut pas savoir comment ça va évoluer. La Blizzard, c'est leur arena. C'est un asset à eux. C'est leur studio ? Non, 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 ils ne l'ont plus. Ah, ils ne l'ont plus ? Je crois que ce n'est même pas à eux en vrai. Ils prenaient le truc. Ce n'est pas 100% à eux. Ils squattaient là. Est-ce que je sais qu'il y avait une présentation en mode Blizzard Arena, ils avaient un petit truc après ? Parce qu'ils avaient privatisé le truc. Pour moi, ils avaient privatisé le truc pour l'année entière de la saison inaugurale et voilà. Mais il me semble que ce n'est pas leur loco physique. Écoute, on verra ce que ça donne. Il y a encore des choses à dire sur Overwatch. Il y en aura quand on en saura un tout petit peu plus quand même sur l'avenir du jeu. Pour l'instant, on se dirige vers une sortie à la fin d'année. Il y a quand même une alpha. Laisse présager une bêta quand même d'ici cet été. Pourquoi pas une sortie à la fin de l'année ? Bêta à fin avril. Il y a beaucoup de gens qui vont y jouer. Dès la fin avril. Potentiel. Il y a 6 qui nous disent Overwatch potentiel de fou mais rien que la communauté tue la ranquette. La ranquette, c'est vraiment cool sur ce jeu. Malheureusement, ils n'ont pas exploité le plein potentiel du jeu. Manque de contenu de fou. Ils sortaient juste quelques trucs pour dire qu'on sort quelques trucs. Je pense que tu as plutôt bien résumé la situation côté Overwatch. Les amis, on passe à la suite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps déjà. L'air de rien. Il nous reste une quinzaine. Mais il n'est pas. C'est ça, ça me crée. Trop énergie. J'ai trop d'énergie. Ce ne sera jamais l'intro avec les céréales qu'on va taper. C'est sur Overwatch, mon gars. Overwatch, on n'en parle pas souvent. C'est vrai que c'était important de faire une petite mise à jour sur le jeu quand même parce que ça reste un jeu qui est joué par pas mal de monde surtout en France. T'en parlais, le championnat de France qui se déroule actuellement poussé par Fefe. Ce n'est pas une ligue extraordinaire avec beaucoup de viewership mais il y a un public, il y a des joueurs et c'est le plus important. On passe à une petite news. Gaming, Alix. Toi qui t'intéresse, Gaming, généraliste et qui le traite. Conférence, conférence, E3, on ne sait toujours pas trop si l'E3 aura lieu cette année ou pas, c'est toujours un peu flou. En tout cas en online parce qu'en physique ça semble définitivement dead. Mais en tout cas, côté EA, il n'y aura pas de communication cet été puisque EA a annoncé qu'ils arrêtaient les EA Play Live. Oui, l'habitude, les EA Play Live c'est un peu l'événement qu'ils font en marge de l'E3. Ils présentent un petit peu les jeux et de ce que j'ai compris, l'idée d'Electronic Arts ça va être de se recentrer avec des présentations un peu plus élaborées, un peu plus ciblées. Typiquement, un FIFA ou un Madden c'était présenté dans le cadre d'un EA Play. C'est des gros jeux pour Electronic Arts, c'est des grosses attentes. On ne sait toujours pas si le projet d'un FIFA s'appellera FIFA puisqu'il y a un désaccord au niveau des droits et de la signature de contrats entre Electronic Arts et la FIFA, l'organisme qui gère le football mondial. Du coup, on voit que PlayStation maîtrise archi bien ça comme PlayStation Choquets au monde du hardware et au monde des gros jeux. PlayStation State of Play on cible soit sur des sorties futures soit sur des genres de jeux à promouvoir évidemment sur la plateforme. On peut penser qu'Electronic Arts va faire la même chose sauf que là, il n'y aura pas d'idée de faire du hardware, ils n'en font pas. Mais par contre, ce sera peut-être l'idée juste de dire on va faire un événement EA pour FIFA ou pour un jeu d'aventure ou pour un jeu de tir, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir… Parce que moi, de ce que j'ai lu, ça concerne surtout la conférence qu'on devait attendre cet été. Oui, le fameux EA Play majeur où on te présente tous les prochains projets, les trailers des jeux qui sortent dans 2-3 ans, un petit peu comme… ce n'est pas comme un petit peu à l'E3 parce que ça faisait partie de l'E3. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation autour de FIFA à elle seule peut expliquer le report ? Parce que tant que tu ne sais pas que tu as FIFA, est-ce que tu peux vraiment balancer une conférence comme ça où en vrai, tu ne peux même pas communiquer sur le nom de ton jeu vu que ce n'est toujours pas assigné et on ne sait toujours pas ce qu'il en est ? Est-ce qu'eux jouent la montre aussi ? Oui et non. Oui, quelque part, parce que FIFA, c'est… Oui, tu as besoin de savoir un petit peu comment tu vas appeler ton jeu même s'il y a des leaks qui disent que le jeu s'appellerait eSport FC, par exemple, c'est le leak qui revient. Ça, c'est des vieux leaks, c'était il y a quelques temps déjà. C'est des vieux leaks, mais c'est les leaks les plus, entre guillemets, les plus engagés, on va dire ça comme ça. Après, on rappelle en fait que FIFA, c'est son tout fut qui se vend. Donc, les gens, ils ont juste besoin de savoir qu'ils auront Ultimative l'année prochaine et Let's Go, quoi. On rappelle aussi qu'Electronic Card, ça a récupéré la F1. Donc, c'est rien que ça. C'est un jeu qui mérite peut-être une présentation à lui seul. Donc, ça, je te réponds oui et non. C'est vrai que FIFA, c'est quand même un des produits d'appel, l'un des trois gros jeux majeurs d'Electronic Card tous les ans. Donc, c'est besoin d'avoir des informations avant de balancer des infos dessus. Après, j'allais te dire, est-ce que l'événement YEP Play Live avait vraiment de la valeur en soi ? Ce n'était pas du niveau d'un PlayStation Showcase, ce n'est pas le niveau d'un niveau direct non plus. C'est dur. On remet une bille dans autre chose, on essaie de maîtrise un peu mieux la com. Cette année, il pouvait y avoir des belles annonces quand même, Dead Space notamment. C'est quoi ? C'est un remake ? Le retour de la franchise. Oui, c'est quoi ? C'est un remaster d'abord et ensuite une suite potentielle ? Il me semblait que c'était un nouveau jeu. C'est un remaster. Ah oui ? Après, on partirait sur une suite potentielle. C'est un remaster pour Dead Space. Après, tu as aussi la claque qui a pris Battlefield. Oups, oups-y. L'embrouille autour de FIFA. Il y a beaucoup de pôle d'interrogation autour d'Electronic Arts. À voir. Aujourd'hui, à date, avec quoi tu construis ton EPLive, je n'en ai aucune idée. C'est vrai qu'en tout cas, temps de pause côté guet. La plupart des éditeurs commencent à prendre des temps. On l'a vu sur code avec la non sortie d'un code en 2024. Ça commence un petit peu à ralentir. On sent que le Covid a tapé un petit peu plus fort que prévu quand même du côté des éditeurs. J'ai l'impression que certains attendent aussi de savoir quid de l'E3 ? On sait que la Gamescom aura lieu en physique par contre. Après, l'E3 a presque déjà son remplaçant tout désigné parce que le Summer Game Fest de Geoff Keighley attire toujours de plus en plus de monde. C'est vrai. On s'inquiète quand même beaucoup moins pour l'E3 depuis qu'il y a aussi cette échéance-là qui prend de plus en plus d'ampleur et d'importance. Et ouais, je pense que même si l'E3 venait à disparaître, il y a juste le Summer Game Fest qui va tout prendre et ça ne changera pas grand-chose au final. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins je trouve d'inconnus là-dessus. Mais il y a qui semble se diriger vers une communication un petit peu à la PlayStation avec des temps forts dans l'année ciblés sur des jeux comme tu le disais plutôt que sur un gros, gros temps fort où on balance tout d'un coup. Valorent avec la Ligue française. Tipsa, tu as suivi ça. La Ligue française qui va bientôt se terminer sur Valorent. Il ne reste plus que quelques matchs. Bilan de la saison avec toi, l'ami Tipsa. Il reste un match ennemi où on rappelle qu'en fait, c'est des matchs en retard. Le premier, ça a été décalé. C'était mandatory. Donc, Zerator contre Vitality à cause de l'Ukraine qui était décalé. Et l'autre match, c'est un match Wild contre S1, donc l'équipe belge qui était décalé parce qu'il y avait eu un bug, un bug entre guillemets qui a ensuite été reboot parce qu'apparemment c'est plus une incompréhension avec le joueur. Donc, on verra ce que ça donnera. Il faut savoir que Wild et Monatory sont de toute façon out. Ils ne peuvent plus accéder au playoff. C'est top 4. Par contre, Vitality qui était annoncé comme les grands favoris notamment Paris Match, vise-voi à toi. Mais bon, apparemment, c'est un peu compliqué. Il est biaisé là-dessus aussi. Voilà, ils sont en 6-6 et ce soir, s'ils ne font pas un 2-0 contre MDR, ils sont out. S'ils font un partout au 0-2, c'est fini. Ah ouais, c'est terrible pour Vital. On les attendait, VCT, et Vital n'y arrive pas. Ils ont mis des moyens aussi, je crois. C'est vrai qu'ils ont recruté à l'International. En plus, au VCT, ils n'étaient vraiment pas loin. C'était vraiment à un match, ils passaient au VCT. Et au final, on pensait que VRL, c'est un niveau un peu en dessous, ça devrait aller. Mais bon, ça ne fait pas le match nul, pas le défaite, donc ce n'est pas catastrophique. Et bon, comme c'est que le top 4 qui passe, et comme c'est très stack, ça peut être très compliqué. Est-ce que c'est amené par peut-être un petit peu moins de prise d'enjeu du côté de Vitality et des joueurs sur la VRL et qui se concentrent sur le VCT ou il y a des vrais manques un petit peu dans le jeu de Vita ? Si tu as suivi les matchs. Mais juste, quand tu regardes un peu les autres équipes, c'est l'équipe qui n'est pas forcément attendue. Sector 1 qui s'en restait pendant quasiment un an sans team, au final, ils sont très forts. Pareil, BG News qui sont en top 3 actuellement. BG News a surpris beaucoup de monde. C'est ça, donc aussi, c'est peut-être ça que la France a peut-être plus de talent qu'on pensait et que Vita n'a peut-être pas forcément assez scout et pas assez vérifié la concurrence. Et aussi, ce soir, Sector 1 qui est actuellement deuxième pourrait passer potentiellement cinquième si jamais il perde. Oui, donc c'est extrêmement stack un petit peu comme en LFL. Donc, à suivre sur Valorraine, bientôt les play-offs et on va suivre ça avec attention pour une première saison qui, l'air de rien, plutôt séduit. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. La petite VRL, je n'en attendais pas grand-chose. En fait, c'est plutôt sympa et cool à suivre. Il y a beaucoup de niveaux de jeu. Oui, c'est cool. Par contre, en termes d'audience, j'ai quand même remarqué qu'il y a un peu moins de monde sur le scénarateur. Peut-être parce que l'équipe n'a pas gagné une seule série. Ils ont pris des maps par la droite à gauche. Mais en termes de série, ils n'ont fait que des 1 partout ou des 0-2. C'est vrai qu'on est plus à 19 000, 20 000 viewers. Il y a 30 000 au début. À voir si la ferveur se maintient autour de la Ligue. Mais bon début, en tout cas. FIFA. Oui, on retourne sur FIFA. La Ligue du like. Parce qu'il y a eu la Ligue 1 hier, on en parlait. Juste répond à Minardi, la F1, c'est pas vraiment IES et Codemasters. Oui, Codemasters développe, mais c'est IES qui édite et c'est aussi IES qui définit aussi la politique globale autour du jeu. Tant qu'on n'a pas F1 Ultimate Team, c'est tout ce qu'on peut souhaiter au jeu, évidemment. Donc, ça me permet de faire la transition avec la Ligue 1. Les premiers résultats, il y avait deux matchs, je l'avais dit hier. Donc, Bordeaux, Monaco et Lille-Strasbourg. Et là, incroyable, tremblement de terre. Ça fait beaucoup là, quand même. Tremblement de terre au sein de la principauté. Qu'est-ce qui se passe sur le rocher ? J'ai arrêté, j'ai arrêté. Stop, je n'en peux plus. Arrêtez d'en jeter. Ça va, Cheps ? Non. Monaco a perdu. Monaco a perdu face à Bordeaux. Deux équipes qui étaient dans le dur. Deux équipes qui avaient perdu lors de la première journée. Alors, Bordeaux, souvenez-vous, pour ceux qui suivent le Magui Ligue 1, toujours évidemment sur la chaîne Twitch, pardon, MGG, on l'avait un peu cool avec Bob que ça allait être compliqué pour Bordeaux, en tout cas, de bien démarrer cette saison régulière. Par contre, Monaco fait partie des favoris avec ce duo Mino-Rézia. Mino qui a déjà remporté la Ligue 1, notamment en 2010. Pas de dire de bêtises. Le mec le mot de Saint-Etienne, ça c'est sûr, je peux me tromper d'année, en tout cas. Et surprise, il perd. C'était 2020, non ? 19 ? C'était juste avant Covid, peut-être 2019. 19 du coup. Ouais, 2019, je crois. Ah non, peut-être 2020, t'as raison. Je suis con, 2020, c'était l'année dernière, non ? Non, c'était 2020. Ouais, 2020. Ils ont joué pendant le Covid ? Parce que 2021, c'est l'orientation. Oui, si, c'est 2020. Voilà, c'est 2020. Et donc, du coup, Mino, Rezia, ces équipes, du coup, ces duos qu'on attendait, quand même, avec beaucoup plus d'expérience, l'emporter face à Bordeaux. Rezia, il perd son premier match face à Bodrich, sur un score, évidemment, assez serré, 4-3, et surtout, la surprise, bon, Mino va battre B2, donc là, on égalise, et on rappelle qu'en Ligue 1, le format ne permet pas de match nul, c'est soit on gagne, soit on perd, il y a le fameux match victoire sèche, 3-0 de Modric et de B2, donc les Bordeaux, qu'on n'attendait pas, forcément, vainqueurs sur ce match-là, mais ce que j'avais dit, déjà en émission, se confirme, l'équipe qui allait perdre, allait se retrouver, du coup, en 0-2, dans ce début de saison régulière, et forcément, allait être un petit peu dans le dur, je pense, beaucoup de gens auraient signé pour Bordeaux, la belle surprise, c'est que Bordeaux se met un peu à l'équilibre, avec une victoire, une défaite, par contre, Monaco, c'est deux journées, 0 point prix. Qu'est-ce qui ne va pas chez Monaco ? Ce qui ne va pas chez Monaco, les fans, regarde, les fans. Non, j'écoute, j'écoute. Ce sera une belle line-up. Oui, on sait que Mino et Rizia sont deux joueurs qui ont énormément d'expérience, après, ils perdent sur le double, donc il y a peut-être une intégration à se faire, est-ce que le double ne va pas être finalement peut-être le point faible de ce duo qui est très fort en individuel ? Mino, c'est un joueur qui est capable de s'adapter à beaucoup de joueurs en double, Rizia aussi. Est-ce qu'après, les deux matchs ensemble, visiblement, sur ce match-là, pas du tout ? Donc, il faudra voir, évidemment, ils auront d'autres occasions de le prouver qu'évidemment, BMS, Joël est dans le chat. Après, tu n'as pas besoin d'avoir le double si finalement, tu es assez fort en individuel pour avoir 2-0. Attention, des deux joueurs de Bordeaux, Modric, c'est un peu parti de cette nouvelle génération de joueurs FIFA. C'est plutôt un joueur un peu sous-coté, on va dire, entre guillemets, dans le sens où c'est un bon joueur, très connu de la communauté, mais pas forcément aujourd'hui qui ne bénéficie pas de la même humeur et de la même hype que d'autres joueurs. La vraie surprise, c'est B2 qui accroche Pino, même s'il perd, derrière le double 3-0, c'est un 3-0 sec. Bordeaux, dont tu avais reçu le coach dans le Magui Ligue 1, Kalash, ça se passe plutôt bien, ça travaille bien du côté de Bordeaux. Est-ce qu'ils peuvent surprendre la saison et s'imposer un petit peu comme la belle surprise de ce début de saison ? En tout cas, je me demande que Bordeaux, ce ne sera pas l'équipe déjà 0-0 victoire. Contrairement à l'équipe de Ligue 1. Ce que j'avais dit, il y a déjà plus de victoires en Ligue 1. Et voilà, contrairement à ce qui se passe en Ligue 1 et qu'il faudra compter sur eux, les matchs ne seront pas faciles avec Bordeaux. Incroyable. Écoute, on suivra. Il y a encore des matchs ce soir, non ? Il y a encore des matchs ce soir et rapidement, l'autre affiche, c'était Lille-Strasbourg. Lille qui l'emporte face à Strasbourg, deux équipes qui avaient emporté leur premier match la semaine dernière. Et Strasbourg qui faisait aussi office de favori avec le duo Dilo et Ravsou. Finalement, c'est Erosia et ADRX qui l'emportent. Erosia, c'est un peu un revenant. Erosia qui revient bien. Oui, quelques saisons qu'on n'avait pas vues performent et du coup, c'est lui en plus qui donne le point de la victoire. Erosia qui gagne son match en tout cas. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour lui, effectivement. C'est vrai que ça fait quelques années que c'était très dur. Erosia qui s'était illustré sur la scène européenne et mondiale. Il y a de cela quelques années. Zane est très proche de faire une Coupe du Monde. Effectivement, il y a eu un souci de santé en plus sur un payoff. C'était fou. Les joueurs lui avaient rendu visite à l'hôpital. C'était une histoire assez triste mais il s'en est bien sorti. Il est de retour. Au top, Division 2 qui détoure. Il ne nous reste pas beaucoup de temps de tipsa. Juste une réponse dans le chat. On demande si OG est qualifié. OG n'est pas encore officiellement qualifié. On est sur Valorant. On est sur Valorant. Mais par contre, il n'y a pas le tiebreaker différent et je pense que OG est très bien placé. Je pense que même si ils n'ont pas encore 100%, je pense que c'est à 98%. Merci pour la précision. On attaque la Diff 2 parce que la saison régulière s'est terminée hier soir. Vous n'êtes pas sans le savoir si vous avez regardé ce qui s'est passé sur cette même chaîne dans la soirée et ça ne passe pas pour JL. Je pense qu'on parle à des playoffs plus tard mais là, il faut vraiment parler de JL qui a fini 7e. Pourtant, ils ont fait le taf. Ils ont battu Bidgenius en Diff 2 mais après, TPR a gagné contre MCES donc malheureusement, JL ne passe pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, un, ils ne pourront pas être au playoff et pas être champions et deux, ils ne marquent que 30 points de championnat et on sait que pour monter en LFL l'année prochaine, il faudra finir dans le top 2 et 30 points, ce n'est pas beaucoup parce que le premier gagne 180 points donc tu as quand même un gros écart à rattraper. C'est 30 points total sur la saison pour JL. Non, que pour le spring. Après, il y aura le summer et évidemment, au summer, il y a plus de points à gagner mais je pense qu'il faudra faire au moins top 1, top 2, ça peut passer mais selon les résultats des autres, ça complique quand même beaucoup les choses. Même top 1, ça risque d'être compliqué. 30 points à remonter, c'est énorme. On ne se rend pas compte mais Easy Dream et Lille, ils ont juste à finir même 5e, 5e, 4e, ils sont déjà devant eux. Cette équipe qu'on attendait comme un potentiel montant en LFL dès la première année, c'est pour vrai que ça ne le fasse même pas du tout finalement. Si on se souvient de la tier liste de Wulu, je ne sais pas si tu avais vu ça, la tier liste de Wulu, les 3 qui avaient voté, ils avaient mis JL en premier. Pas les miel pops mais ça graille. Il y a rien. Ça graille. Moi je vous laisse les miens. Ils sont excellents. Ça graille. Excellent. Excellent. C'est rentré dans ton cerveau. Il va acheter des paquets à 10 balles. Ils sont excellents, je veux une chaussure. Vas-y continue. Oui, la tier liste de Wulu qui mettait bien sûr la JL premier partout et finalement, c'est la dégringolade. C'est assez triste d'en arriver là parce que vu la line-up qu'ils avaient de base, la line-up qu'ils ont toujours, ils étaient tous notés encore une fois Gotthier ou S-thier. On a vu les résultats. Tous les S-thier ont finalement performé. Par contre, on précise, c'est Wulu, div 2. Ce n'est pas le vrai. C'est le Wul de Wish. Ce n'est pas le vrai. C'est le Wul de Wish 2. Il y a un Wulu div 2 qui n'est pas le vrai Wulu. C'est ça. Il y a Wulu et PL, Wulu et LTK, il y a tout. Toutes les déclinaisons possibles et inimaginables. On peut peut-être s'afficher rapidement le bracket des playoffs. C'est bientôt la fin de cette émission mais qu'on y jette un petit oeil pour savoir ce qui se passe prochainement sur la chaîne avec PCS contre Athletec en match préliminaire, MCES contre TPAA. Du côté du winner bracket, on a évidemment les deux équipes contre Sté, le haut de classement, Easy Dream et Lille. Donc, tout ce beau monde va s'affronter dès la semaine prochaine. C'est ça, type ça ? C'est ça. Par contre, on peut voir que PCS a eu le choix de choisir. Ils ont pris Athletec qui pourtant a terminé devant TPA. C'est chouchou. Mais il faut dire aussi qu'Altec est un peu en galère. Donc, bon, ce n'est pas trop étonnant. Oh, dur, type ça, dur ! Mais bon, on les supporte. Notamment, j'étais dans le chat hier avec la Wuling Party Athletec. Mais sinon, PCS est en 2-0 contre Athletec. Donc, match-up favorable. Il était en 0-2 contre TPA. Donc, ça explique tout. PCS, qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là sur MGG. En attendant, ce soir, c'est Versus. Ça va parler de jeux de combat, évidemment. Et vous retrouvez tout de suite un autre programme. Je crois que c'est Killazoo sur CS, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, ça suit dans 10 minutes un petit quart d'heure. Merci de nous avoir suivis, les gars. Merci d'être venus sur le plateau. Merci chez Toine d'être passé et de nous parler d'Overwatch. On espère se revoir très bientôt, très cosy. On ne mange pas des céréales tout le temps. En plus, on est accueillis, il y a un peu à bouffer. Bon, c'est dégueulasse, mais ça reste pas sustenté. Merci, les gars. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 17h pour une nouvelle quotidienne. Profitez de la suite des programmes sur MGG. de la suite.